Tu dis maléfique ? Je dis maléfique. Bonjour, bonjour ! On est vendredi. Deuxième nuit, deuxième jour sur Bordeaux. Et dernier jour. Je perds mes cheveux. On s'en va demain. On part dès qu'on est réveillé, normalement demain. Parce que, bah, on a de la route. Il faut qu'on repasse chez mes parents, déposer la glacière, le matelas. Et on a un vigrenier dimanche qu'on aimerait bien faire. Donc, du coup, on devrait rentrer préparer tout ça. Donc, du coup, là, aujourd'hui, c'est vraiment tranquille. Aurore est partie se préparer. Et j'ai passé une nuit un peu meilleure que la dernière. Mais bon, il y a genre trois personnes autour de ma tante qui ronflent, dont Aurore. Mais bon, s'il y avait qu'Aurore qui ronflait, je ne serais pas... Je dormirais mieux, mais je veux dire qu'il y a la personne toujours derrière qui ronfle et la personne là-bas. Donc, du coup, je me suis fait piquer par un moustique. Donc, du coup, j'ai des concerts de ronflement. C'est génial. Ce matin, il a plu un tout petit peu. Je vous ai filmé, d'ailleurs. Je vous ai filmé la pluie, mais ça n'a pas duré longtemps. Et du coup, aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que, comme on l'a dit hier soir avec Aurore, aujourd'hui, c'est shopping. On va aller dans un centre commercial. Il y a un Primark, entre autres, et plein d'autres trucs. Donc, ça va être ça. Matinée, début d'après, un shopping. Et cet après, vous voulez faire farnette à la piscine, mais on prévoit de la flotte. Donc, on va voir, on va s'adapter. Sinon, on ira traîner quelque part ou on traînera dans nos dents. Voilà. Et puis, ce soir, petit apéro encore une fois pour finir ce petite semaine de vacances. Et demain, retour chez nous. Je pense que je ne ferai pas un vlog demain, mais je continuerai sur la même journée qu'aujourd'hui. Je vous filmerai le retour. Il n'y aura pas grand-chose, mais je vous ferai un petit débrief et tout en rentrant. Ça me paraît pas mal. Donc, là, je vais me préparer. Matinée, toujours en bordel. Vu qu'il a flotté, j'ai mis un peu de terre dedans. Donc, j'ai essayé de nettoyer tout ça. Et on se retrouve, du coup, à l'ouverture du Primark à 10h. Oh, il y a des chaussettes bébé Yoda. Ah, ça y est. Là, ça y est. Goal achieve. Goal achieve. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Bon, on est passé à la fin et Aurore a acheté ça. Je pense que c'est quoi tes pronostics. On commence par le lourd. Voilà un petit délire. Le lourd, honnêtement, si j'ai Ursula, je serais ravie. Je serais contente. Un sur 6, t'as de la chance de l'avoir. Tu m'as dit qu'Ursula, il y a des possibilités qu'elle soit un petit peu lourde. Je crois qu'elle est Fatos. Elle est Fatos ? J'ai déjà vu des ouvertures de Mystère Emonie et de Vilain. Il me semble qu'elle est... Je sais pas, Hades, je sens qu'il est Fatos aussi. Ouais, c'est possible. Maléfique, je pense qu'elle pèse un peu dans le game. Allez, euh... Moi, je rassure Ursula. Je suis une dernière moment. Allez, Ursula. Voilà, c'est parti. Sachant que celui-là est un peu plus léger, un peu plus light. C'est peur, celui-là, déjà. Maléfique. Non, non, c'est vrai. Il y a un truc, là. C'est peut-être celui-là aussi, hein. Si c'est la pointe, c'est peut-être couche. Allez, vas-y, Houd, on s'en fout. J'aime bien viner, moi. Tu dis maléfique ? Je dis maléfique. Eh bien, pas du tout, c'est la phare. Viens à voir. J'aime bien, c'est la reine de Blanche-Petit. Absolument. Eh putain, c'est le plus rare. 1 sur 72. 1 sur 72, Jaffar. C'est le plus rare. Eh bien, voilà. Putain, il était pathos. Oh putain, il est beau, Jaffar. Bon, là, on a du petit. On a du plus petit. Je dirais la reine de Blanche-Neige. Je dirais pourquoi. Moi aussi. Je dirais bien la reine de Blanche-Petit. Ou la reine de Coeur. Si, c'est la reine de Coeur, je dirais. Ou la reine de Coeur. Je tripote un peu avant ou on ouvre direct ? Enfin, vu que là, c'est un peu ça. C'est toi qui respecte. J'espère que c'est la reine de Coeur. Ça sentirait bien, la reine de Coeur. Ça sentirait bien. Bon, c'était maléfique tout à l'heure. Putain, heureusement que... Putain, c'est du 100%. C'est du 100% masculin, le résultat. Voilà. C'était docteur Facilier. Loupé. Raté. Bon, bah, loupé. Tu as été obligé de continuer la collection. Je ne vais pas avoir de choix. Après avoir glandé pendant longtemps à l'attente, on va essayer de faire une petite dernière baignade. Il y a l'air d'y avoir full à la piscine. Oh, un petit brin de soleil. Il y a une personne. Ah, c'est... C'est bondé. On se demande d'où est-ce qu'on va bien pouvoir se mettre. Bon, bah, on prend les mêmes et on recommence. On a des gommes, la bouteille de blanc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Toujours. Oui, consommer avec modération. Ça va, on a un petit verre. Un petit verre. En tout cas, on est fiers de nous parce qu'on... Des deux bouteilles. Enfin, celle que j'ai appris et celle qu'on a appris là, là. De Bordeaux. Très, très bon. Super bon. Enfin, c'est un autre goût. Voilà. Un petit verre de blanc. Un petit peu de charcut. Un petit peu de fromage. Des tomates. Et quelques chips. Bon appétit. Bon. Il est... Je ne sais pas quelle heure. On a dîné. On a acheté des trucs au la super-être. Après la piscine. Et là, on va faire un petit haul de ce qu'on a acheté aujourd'hui et les derniers jours. Je vous ai déjà montré ce que j'ai appris à la boutique à la piscine. Mais j'ai acheté l'autre truc depuis. Voilà. Et du coup, pendant qu'il fait encore jour, on va vous montrer vite ce qu'on a acheté. Et après, on va commencer à charger la voiture, ce qu'on peut charger. Et on va se remettre devant les anneaux du pouvoir. Parce qu'il y a deux épisodes qui sont sortis. Donc, voilà. On va commencer. Je crois que je l'ai déjà montré ça. Aurora m'a acheté ça. C'est un petit bouchon pour le vin. Du Paybask. Avec un petit camion. Truc. Voilà. Ensuite, hier, Aurora a le même, du coup. On s'est acheté. Le nouveau DVD de The New Wolf Fastestick. Évidemment. Moi, je l'ai acheté hier à Carrefour. Aurora l'avait déjà acheté. Elle a acheté un beau t-shirt. Monte ton beau t-shirt. Elle a acheté à la boutique à Harry Potter. Et j'ai des belles chaussettes aussi. Ah oui, bah montre les belles chaussettes. Et les chaussettes Pouf-Souffle. Voilà. Évidemment. Quand elle a acheté un repère des sorciers à... Diaritz ? Mayenne ? Je ne sais plus. Oh, le beau t-shirt Pouf-Souffle. Voilà. Voilà, voilà. De Kodesh. Ce truc, là, c'est moi, j'aime bien. Voilà. On va rester sur Harry Potter. Moi, j'ai pris ce legging à chez Unvis. Edwige. Voilà. Et je me suis commandé la version Pouf-Souffle avec le sweat. Aurore est dégoûté. Ce qui a plus sa taille. Du coup, j'ai pris le Edwige aussi. Parce que j'avais un pantalon Edwige qui était troué. Donc, je l'ai jeté. Et j'ai pris le legging Pouf-Souffle et le sweat Pouf-Souffle. Sachant qu'ils font le sweat aussi Edwige. Mais j'ai déjà de quoi faire. Voilà. À toi. Montre un truc. Qu'est-ce que tu as acheté ? Oh là là. Elle a acheté des chaussures. Des Converse. Montre tes Converse. Oh putain, elles sont magnifiques. Ça lui fait plaisir de les redécouvrir. Elles sont magnifiques. Voilà. Voilà. On voit bien la couleur. Elles sont jolies. Ces petites merveilles. Moi, ce que j'aime pas, c'est là. Que j'avais déjà en noir. J'envisageais en produire une autre couleur. Et celle-ci. Ah, elles sont jolies. J'ai craqué. Voilà. Puis tu m'as pas du tout Edwige à me dissuader. Non, moi j'aide pas. Voilà. On s'aide pas entre autres. Donc, on a aucune solidité. On a une solidarité l'une avec l'autre là-dessus. On se pousse à la dépense. C'est ça. C'est l'enfer. À moi. Du coup, on est passé chez Starbucks. Du coup. Plusieurs fois. Mais bon. On profite, on n'en a pas chez nous. Et du coup, je voulais leur amener un petit truc de Bordeaux. Et du coup, j'ai pris la tasse de Bordeaux Starbucks. Si vous avez vu mes vlogs Amsterdam, j'ai acheté celle d'Amsterdam. Et du coup, j'ai pris celle de Bordeaux. Elle est très jolie celle de Bordeaux. Elle est jolie. Elle est très jolie. Il y a une bouteille de... Il y a un verre de vin. Voilà. On se demande pourquoi. Il y a un truc de rugby. Il y a un pont. Il y a un ballon de foot. Il y a une planche des vagues. Le miroir d'eau. Tout ça. Elle est très jolie. Ah oui, je n'ai pas dit le prix. Elle était à 16 euros. Et du coup, tu n'as pas payé ton réfléchir. Je n'ai pas payé mon réfléchir parce que j'ai acheté... Parce que tu as acheté la tasse. Tout à fait. Montre-nous ton nouveau DVD. On est fan de DVD avec Aurore. Il vient de sortir aujourd'hui. Au jour où on filme ce vlog. Le nouveau Docteur Strange. Il paraît que j'achète aussi. Mais j'attends de voir si le sortant avec la pochette. Parce que moi, je collectionne avec la pochette. Ensuite. Je ne sais pas comment je vais en jeter. Il y a un petit truc qui s'est barré. Hop là. Je vais passer chez Etam. Et on montre tout. Moi, je remonte mes sous-vêtements. Non, parce qu'on montre tout. On prend tout, les gars. On prend tout. Non, mais j'ai pris ce soutif. Alors, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'est comme ceci. Voilà. Et en fait, il y a des baleines. Et ça permet de mettre un... De ne pas être obligée de mettre un débardeur en dessous. Sérieux. T'es contente, hein ? Il y a de la musique derrière, je vois si vous entendez. Voilà. Et si c'est un truc un peu décolleté, on voit la dentelle-là. Je trouve que c'est très ingénieux. Et du coup, je pense que je prendrai en d'autres couleurs. En noir. Et j'ai pris un soutif blanc. Simple, tout simple. Pour une fois, qui est ma taille. Parce que le sang, c'est chez Tam. C'est aux abonnés absents. Voilà. À toi. T'as le masque. Bah, restons chez Tam. Ouais. Moi, j'ai... Ouais. Aura, elle a fait le plein de coulottes. Moi, j'ai fait le plein de slip. Donc, tout simple. Efficace. Voilà. En dentelle noire. J'ai pris la même chose en blanc. Et en bleu. Et j'ai pris en bleu, qui est très jolie. Ouais. Je crois que j'ai la même. Tac, tac. Tac, tac. Donc, en bleu. Voilà. Simple, efficace. C'est bien, ça me permet de les plier. C'est presque bleu, blanc, rouge. C'est bleu, blanc, noir. Ouais, ça peut pas ça. Alors, on est passé chez Sephora, puisqu'on voulait se faire un climasque. Pas du tout. On n'a pas fait ça. Non. Du coup, je l'ai sorti. Donc, on va le faire après. Oui, tu fais bien. Voilà. Donc, je le mets là. Aura a aussi pris un masque. T'as pris lequel, toi ? Attends, je la retrouve. Alors, là, j'ai pris... Elle en a pris un pour les pieds aussi. Ouais, j'en ai pris un pour les pieds, parce que, du coup, j'ai les pieds qui souffrent en ce moment. Donc, voilà. Donc, demain soir... Demain soir, chaussettes, chaussettes, masques pieds, coco de chez Sephora. Je me suis fait piquer là. Je me suis fait piquer là. Ah oui, mais là, on déguste. T'as pris à l'ananas ? J'ai pris à l'ananas perfecteur porc lissant de chez Sefsef, également. On sent bien ceux-là, parce que, du coup, on n'a pas besoin de les rincer. On n'a pas besoin de les rincer, comme ça, c'est cool. J'ai pris, d'ailleurs, je vais les passer tout de suite à Aurore, des cannelés. Ah oui, oui, chargeons-moi. Je ne peux pas les ouvrir, parce que, du coup, ils sont emballés. Ils sont scellés. Mais j'ai pris des gros cannelés. Six cannelés, donc cannelés, bayard, drans. Pour la mère d'Aurore, mais les parents d'Aurore, parce que la maman d'Aurore est passée voir les chachas tous les jours. Donc, du coup, elle mérite des petits cannelés. Elle mérite des cannelés. Donc, il y en a trois au rhum et trois sans rhum. Voilà, comme ça, il y en a trois. S'ils sont au rhum comme ceux qu'on a. S'il y en a au rhum comme ceux qu'on a achetés hier. J'en connais qui vont bien dormir. On a filmé hier, je crois, avec les cannelés. On va faire quoi les finissent, d'ailleurs. Sachant que là, on a déjà, qui tourne un peu. C'est ça. Après, on est sur les achats Primark. Non, moi, j'ai un achat Kiabi. Ah oui, c'est vrai. On est passée avec Kiabi. Aujourd'hui, on a dépensé du fric. On a dépensé du flouze. J'ai acheté une culotte aussi à Undies, mais elle est dans la voiture. On a dépensé du blé. Une petite blouse. Voilà. Elle est en plusieurs coloris chez Kiabi. Voilà. Petite blouse toute noire. C'est laquelle que tu as, d'ailleurs ? L'autre, c'est la colorée, là ? Oui, c'était celle qui était dans les temps un petit peu automnale. Tu sais, c'est celle-ci. Mais celle-ci que je te parlais, je me disais que celle-ci, au niveau des teintes, je pense que tu aimerais bien. Il faisait la robe comme ça. J'ai pensé à toi quand j'ai vu la robe. J'ai vu, j'ai vu. Je ne connais trop bien que ma petite Caro. La robe était pas mal. La robe était très jolie. Je me suis même tâtée, moi, pour la robe. Quand je l'ai vu, j'ai fait... Parce que, tu sais, à l'été, je n'aime pas porter du court, mais l'hiver, avec des collants. Le court, si c'est un peu court, m'en fout. On dirait que j'ai masse d'eau, je peux la vulguer dessécher. Ensuite, donc, nous sommes allés chez Primark, évidemment. Alors, moi, j'ai pris un lot de culottes. C'était... Tout le monde met des culottes, normalement. Ah oui, avoir acheté des vilains, on les a montrées. On les a montrées, c'est pour ça que je ne les montre pas. Je pensais que c'était Ursula et Maléfique, alors qu'on s'est retrouvés avec Jaffa et le Docteur Facilier. Voilà les... Mais ça veut dire qu'il faudra que j'en rachète. Voilà, ouais, obligé. Donc, j'ai pris des culottes. Enfin, c'est des hipsters invisibles. La matière a l'air très confortable. J'ai pris en L pour être très confortable. Voilà. Tu vois des chaussettes ? Ah, je n'ai pas vu les autres. Ah si, j'avais vu les autres. Donc, on a pris des chaussettes, moi aussi. On a pris les mêmes pour les Stitch. J'ai pris celle-là aussi. Il y a trois paires, c'est des petites chaussettes. Elles sont terriblement mignonnes. Elles sont trop chouchoues. Là, en fait, tu as montré avec mon pyjama. Tu viens de se rendre. Il est trop chou ! Il est tellement trop mignon. Après, les petites... Et du coup, j'ai pris moi... Des bébés Yoda. Voilà. Des gros goûts. Oh, elles sont trop mignées. Bah oui, c'est pour ça que je les ai prises. C'est qu'elles sont quand même terriblement mignonnes. Ouais, trop mignées. Moi, j'ai pris d'autres Stitch, mais montantes. Voilà, il y a Stitch, Angel et encore Stitch. Je ne peux pas tout montrer parce que du coup, tu te foutrais le bordel dans le paquet. Bah ouais, mais elles sont fine. Ensuite, j'ai pris ça. Voilà. Je ne vais pas essayer du coup, je ne sais pas si ça me va. Elle va laisser le sein. Ouais, je ne sais pas si ça me va ça, mais normalement, c'est pour bon essai, donc ça devrait être bon. C'est des soutifs adhésifs. Enfin, c'est un soutif sans bretelles et tout pour éviter qu'on voit tout si on ne met pas de soutif. Et moi, vu que c'est vrai que ça m'arrive de ne pas en mettre maintenant que je peux me le permettre. Bah du coup, je trouvais ça pas mal. Tu me fais rêver, tu sais. Pour des robes et tout, ça peut être pas mal. Donc, c'est 6 euros. Voilà, j'ai pris ça. J'ai pris quoi après ? Ah putain, elle est sur le centre. On a pris la même. On a pris la même chose. Moi, elle est un peu plus courte du coup. Moi, elle est un peu plus courte. Si je suis plus petite. Une jupe tube. Petite jupe crayon. Voilà, moi, j'ai pris une comme ça aussi. Normalement, qui m'arrive aux genoux. J'en avais une, mais elle était abîmée et tout. Et puis, elle était trop petite. Oui, elle arrive autour des genoux. Pour 4 euros, franchement, 6 euros pour la mienne. Voilà. On s'est pas ruinée. Non, on s'est pas ruinée. C'est pour ça que j'ai pris. Voilà. Tu as conscience parce que là, je vois la pile à côté de moi. Ça me fait peur. Oupsi. On a pris chacune des cotons maquillage. Je crois que je vous ai déjà montré dans des hauls Primark. C'est des cotons tiges avec un bout pointu et un autre bout plus large pour le maquillage. C'est trop pratique. Voilà. Et il reste les pantalons. Tout à fait. Donc, on a pris des pantalons. Enfin, moi, je n'ai pris qu'un seul parce que moi, je me suis gavée. Parce que c'était, voilà. Moi, je n'avais pas ma taille partout et vu que je suis petite, du coup, je voulais prendre du 30 en longueur de jambe. c'est cool. Par contre, ils font de longueur de jambe mais ce n'est pas partout. Et le 30 me va en longueur. Ce n'est pas trop long. Au pire, je peux me retrouver ça en chaud le 30. Mais voilà. Donc, moi, j'ai pris juste une sorte de legging. C'est un super stretch skinny. Voilà. Et c'est un jean. C'est un jean. C'est un jean qui va faire J'avoue, j'ai bu, je suis un peu pétou. On a fini la bouteille de blanc. On a pris un jean. Et Aurore, elle a pris trois jeans aussi. Mais elle a pris trois couleurs différents. Elle a pris un noir, un gris et un bleu. C'est ça, hein ? Oui, dont un qui est sculptant. Il y en a un qui est sculptant. Ouais, il est sculpting skinny. Donc, du coup, le gris, le gris, le bleu et le noir. Et le noir pour 14 euros le jean. Ouais, c'est ça, 14 euros le jean. C'est pas cher. Et les cintres, on va aller mettre à la poubelle. Bah oui, parce que ça nous encombrait du ce que tu as. Et aussi, j'ai acheté, mais du coup, c'est dans la tente. Je me suis repris un charme Pandora. Oui. Ouais, et je me suis pris Stitch. Oui, voilà. Et en plus, il y avait une réduction. Donc, j'avais une réduction parce que j'ai créé un compte. Enfin bref. Du coup, je l'ai payé moins cher que prévu. Donc, c'était la bonne surprise. C'était la bonne surprise. Voilà. Donc, voilà pour nos petits achats. Maintenant, on va essayer de ranger tout ça. Oui. Et quand je vois la montagne de trucs, moi, ça me m'intéresse. Voilà. Voilà, voilà. On aurait pu racheter une valise supplémentaire à Primark. Oui, c'est vrai qu'on aurait fini. Voilà, voilà. Du coup, là, on va aller ranger un peu tout ça. On va continuer les anneaux du pouvoir. C'est ça le titre ? Oui. Les anneaux du pouvoir. Les anneaux du pouvoir. Les anneaux du pouvoir. Les anneaux du pouvoir. Et on va aller se coucher. Et demain, on prend la route. De toute façon, je vous retrouve demain, je pense, pour faire un petit débrief de 50 minutes. Voilà. À demain. Bon, bah, du coup, je vous retrouve, on est bien rentrés. Il y a presque une semaine maintenant, je n'ai pas du tout eu le temps de vous conclure parce qu'en fait, on est le samedi. On s'est levé, on a déjeuné et puis on s'est préparé, on a enlevé les temps, tout ça. On a pris la route, on a dû aller faire de l'essence, aller acheter des sandwichs pour la route. On a été faire la route, du coup, on est arrivé à Nantes, on est à papoter avec ma mère le temps que je dépose deux, trois trucs. j'ai rendu le matelas, la glacière et je laissais ma tante pour aller nettoyer quand j'y retourne ce week-end. Et on est revenus sur Rennes, il était quasiment déjà 17h. J'ai dû aller faire des courses parce que je n'avais rien à manger. Lancer des lessives, nettoyer un petit peu, défaire les affaires, checker un peu tous les trucs qu'il y avait. J'avais des trucs à l'asso à faire. Préparer les vignes du lendemain parce que je me suis levé en 5h30 le lendemain matin pour faire le vide-grenier. Enfin voilà, c'était la course, du coup, je n'ai pas du tout le temps de reprendre. Puis du coup, j'ai essayé de me coucher assez, enfin, je me suis mise vite dans le lit parce que j'étais fatiguée. Et le dimanche, voilà, à 5h30, levé pour le vide-grenier, on était à 6h pour le vide-grenier jusqu'à 18h. Voilà, parce qu'on a attendu qu'on puisse récupérer la voiture. Donc à 18h, je suis rentrée, j'ai tendu mon... Enfin, j'ai récupéré le linge et je me suis couché et j'ai dormi entre 19h et 20h. J'ai dormi. Donc voilà, enfin bref. Et puis lundi, lundi, j'ai fait des trucs que je n'avais pas eu le temps de faire et mardi, je reprenais déjà le boulot. Enfin, je reprenais déjà le boulot. Donc voilà, là, j'ai repris le boulot, c'est la fin de semaine, on est vendredi. Je vous filme cette partie parce que je suis en train de monter le dernier vlog que vous verrez demain, du coup, parce qu'aujourd'hui, c'est l'avant-dernier et demain, vous verrez celui-là qui conclut nos petits séjours dans le sud de la France. Voilà, on a eu de la chance par rapport à la météo, on a eu de la chance le fait qu'on ait trouvé quelque chose parce qu'à mon avis, ça nous serait arrivé en juillet ou courant août. On ne trouvait pas de camping avec des places en fait dispo, ça aurait été mort, ça aurait été complet. Là, on a eu de la chance mais même à Bordeaux, il y avait beaucoup de monde encore mais après, il y avait pas mal d'étrangers parce qu'il y avait la rentrée scolaire mais voilà, à Bordeaux, j'avais appelé, il pleut, j'étais en train de me dire, il y a un bruit dehors mais il pleut. À Bordeaux, j'avais appelé deux campings qui étaient complets donc du coup, il y avait encore des endroits complets fin août, début septembre mais bon, on a réussi à faire notre petit séjour, c'était cool, on a bien profité, on a réussi à se reposer un petit peu, un petit peu parce que bon, dormir dans la tente ce n'est pas non plus super reposant mais bon, on s'est aéré, c'est le principal, Aurore avait encore cette semaine en congé et moi, j'ai repris donc mardi, pas facile, heureusement en reprise tranquillou mais surtout que petite semaine de quatre jours, la semaine prochaine j'ai aussi quatre jours parce que je monte sur Paris vendredi pour l'association, j'ai deux vendredis au mois de septembre où je suis en congé, il y en a un autre où je remonte à Paris aussi mais c'est pour aller à Disney avec mes amis, voilà, je vais essayer de vous faire pas mal de vlogs en septembre parce qu'il y a des week-ends, il y a deux, trois week-ends où il y a des choses à filmer, voilà, donc voilà pour ces petits vlogs, j'espère qu'ils vous auront plu malgré qu'on ne soit pas partis à Lisbonne, voilà, peut-être qu'un jour j'arriverai à partir à Lisbonne, il y a déjà deux ans, cet été il y a deux ans j'avais déjà réservé pour Lisbonne et j'avais dû annuler à cause du Covid, donc voilà, cette fois-ci c'est Lisbonne qui nous a annulés on va dire mais bon, c'est pas grave, on a réussi à partir à quand ? C'est le principal, on en avait besoin, du coup je vais vous laisser avec ça et puis du coup on se retrouve, et bien pas demain parce que vous avez eu toute une semaine de vidéos mais on se retrouve dimanche prochain, de la semaine prochaine, dans une nouvelle vidéo. à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz